Vous auriez dû prévoir notre retour. Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite, nouvelle mise à jour 18.30. Je vais vous montrer toutes les nouveautés et une grosse nouveauté qui a hype tout le monde, l'ouverture du bunker près de Cathy Corner. Donc je vais vous montrer tout ça en partie privée, on va bien prendre le temps de tout découvrir, voir s'il y a des petits secrets, des petits easter eggs. On va bien tout analyser et ensuite je vous montrerai du coup toutes les nouveautés de cette mise à jour. Et ce soir on verra ensemble tous les leaks de tout ce qui va arriver prochainement, il y a encore beaucoup de choses qui sont prévues. Et petit spoil, Naruto est presque prêt à arriver. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de la clé de Fortnite. Un gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BySanka dans la boutique, ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas les deux concours qui sont disponibles dans la description, il y a 20€ à gagner sur Twitter et ce que vous voulez sur le site Astor Gaming. Soit un jeu, soit des cartes PSN, Xbox, Nintendo, c'est vous qui choisissez. Et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Allez juste avant de commencer, j'ai eu aussi plein de récompenses, alors de variantes pour des objets que j'avais déjà. Le style l'âme épouvantable pour mutisme, qui est ici, c'est stylé. Ici un petit son primate planétaire, ici le petit son flectis. Là du coup on a le style si long spectral pour le sac à dos sillon noir. On a ici du coup le skin qui va avec, style mutique hanté, du skin mutique, pas mal aussi. Et là du coup une petite pioche en feu, la hachette du coup, hachette runique, vachement stylé. Donc si vous avez ces objets, normalement vous avez débloqué aussi gratuitement les variantes qui vont avec. Et pour les membres du club, on a débloqué du coup deux écrans de chargement, une pincée de KO qui est ici. Et là on a du coup appelé les ombres, deux écrans de chargement du coup qui mettaient en avant les agents de Midas. Donc du coup première nouveauté, nouvel effort de guerre, la bombe Boogie Boogie contre le fusil à pompe de combat. Vous pourrez bientôt choisir entre ces deux anciens objets dans le cadre de l'effort de guerre. Et cette fois c'est le combat rapproché qui est à l'honneur. Faites danser vos ennemis avec la bombe Boogie Boogie ou déchargez le plomb sur eux avec le fusil à pompe de combat. Je vous mets ici l'image à l'écran. Versez des lingots au tableau des dons dissimilés sur toute l'île pour que votre objet préféré soit financé à 100% en premier. Ainsi il sera fabriqué dans le cadre de l'effort de guerre. Et normalement, après cet effort de guerre, après le combat entre la bombe Boogie Boogie et le fusil à pompe de combat, on devrait avoir l'effort de guerre pour le retour de la brute. Et je vous mets une image ici à l'écran. Elle a bien été modifiée dans la dernière mise à jour 18.30 au niveau de l'aspect de la brute. On avait déjà vu des modifs il y a 2-3 semaines. Comme quoi la brute pouvait maintenant aller dans l'eau. Chose qui n'était pas possible avant. Ils sont en train de l'adapter on va dire à la map de la saison 8. Donc il y a de grandes chances que la brute revienne très prochainement. Ensuite, nouveau lieu notable, la base de la montagne. Vous voyez cette porte scellée dans la montagne près de Cathy Corner, qui a été scellée du coup, qui n'a jamais été ouverte depuis tellement longtemps. Ben c'est fait, Sloane l'a ouvert avec ses gardes. Et je vous fais une petite coupure. On va aller à l'intérieur en mode partie perso. Comme ça personne ne fera chier et on pourra bien analyser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup c'est parti pour la découverte du bunker sous la montagne. Dr Sloane vient de l'ouvrir. Elle est avec les gardes I.O. Elle se démultiplie là dès que vous lui tirez dessus. Essayez d'aller là-haut avec du stuff, quelques armes pour essayer de riposter. On voit un gardien ici et surtout on voit les portes qui sont ouvertes. Franchement, Trostiel, ça fait tellement longtemps qu'on attend que ce bunker s'ouvre. Alors c'est parti, j'ai qu'une arme. Il y a quelque chose là-dedans ? Hop, nickel. Ok, peut-être du shield d'Andor, magnifique. Ok, j'ai pas encore vu où elle est la Sloane. Hop, on va mettre la petite popo vite fait. Et ensuite, gros bordel à l'intérieur du bunker. Bref, j'espère qu'il y a plein de petits indices, des petits easter eggs sur le passé, sur ce qui va arriver prochainement. Vas-y, bouge pas toi. Ok, le premier. Attends. Je vais essayer de refaire un petit piège. Oh merde, putain, je voulais pas que ça parte direct. Non, je vais tout cramer. Je fous le bordel. Ok, là où je la vois. Oh, Sun, elle est là. On va essayer de la shoot. Ok, d'accord. C'est facile à shooter. Mais je crois que le perso, elle est buguée un peu, genre. Par contre, toi, tu vas pas te faire réanimer, je te dis direct. Est-ce qu'elle vient vers moi, là, si j'avance ? Ok, hop. Ah ouais, putain, j'aurais peut-être pas dû faire là. Hop, ok, c'est la principale, là. Ouais, j'ai son bladé. Ok, bam. Je peux là ? Non, dommage. Oh, putain, on a profité pour se rapprocher juste là, ouais. Ouais, 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 ouais. Ok. Ok, c'est bon, tous morts. Ok, ça fait plaisir. On retrouve une petite hog. Bam. Fusite d'assaut à rafale de Sloan. Regardez-moi ça, les gars. Ça, ça a l'air géant, en plus. Juste faire gaffe qu'il n'y ait personne d'autre, parce que j'ai plus beaucoup de vie. Ah, on a ça aussi, du coup. Lanceur d'onde de choc. Non, ça, c'est juste une arme qui est posée. Du coup, je pense pas que ce soit une arme. Qui est de Sloan. Donc, le logo. Là, une espèce de lumière bizarre. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans les camions. Alors, est-ce qu'ici, là... Oula. Petite perte de co. Allez, nickel. Est-ce qu'ici, là, avec ça, là, bam. 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 On va pas essayer d'imaginer de... Ah, les robots, maintenant, vous imaginez ? Ah, je suis sûr, les brutes, ils vont spawner ici, les gars. Si jamais les brutes sont... Il y a quoi ? Ah, des animaux. Il y a la taille, là, pour une brute, non ? Ici, là. Sous la lumière, ici, là. Je pratique... Après, par contre, pour passer la porte... Je sais pas. Mais je vois trop la brute, bam, se faire construire ici. Et Selon, justement, construire la brute pour essayer de se venger, genre. En tout cas, c'est assez stylé, l'endroit, là. Je pense qu'il va y avoir un truc. On a quoi d'autre ? Ici, là, y a rien. OK. Les écrans, comme d'habitude. Petit mot de passe à rentrer. À mon avis, on va rien voir sur les écrans. Là, ici, OK, y a rien. Donc là, on a les bureaux. J'avoue, j'ai mis quelques balles au passage. Petit coffre, ici. OK. Un autre coffre, ici. Là, l'écran, du coup, il faut un mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres. Si jamais vous trouvez un truc. Alors, 9 chiffres, pas 9 lettres, mais 9 chiffres. N'hésitez pas à vous faire plaisir dans les commentaires. Peut-être qu'on peut trouver un truc. Une date, ou je sais pas. Hop, encore un petit coffre, là. OK. Là, on a encore tous les écrans qui sont verrouillés. Ce sera peut-être une mission, du coup. Un défi, ou quoi, de venir mettre un code, ici. Là, y a rien d'autre. Ah, en fait, ça avait l'air grand, en rentrant dedans. Eh bien, on a quoi ? On a deux étages. Quelques coffres. Est-ce qu'on arrive à... Est-ce qu'il y a un truc, là, dans le sous-sol, là ? OK, il va chercher des trucs partout, parce que là... OK, tu vois ça, déjà, tu peux pas le détruire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à mon avis, il va vraiment y avoir quelque chose, ici. De type robot, à mon avis. Je suis sûr à 98% que les robots vont venir ici, là. Ça, c'est bizarre, tu peux pas le casser, en plus. Là, on peut, là. Là, on peut, tu vois. Même qu'il y a leur truc bizarre, là. Ça, on peut pas le casser. Ouais, c'était sûr, aussi. Ah, il va se passer un truc, de toute façon. Ça, tu vois, tu peux le casser. Celui-là, on va pas pouvoir le casser. Et je suis pratiquement sûr que si je monte... Ah, merde. Bon, c'est une lumière, en même temps. Tu vois, je pensais qu'on aurait pas pu le casser. Mais c'est une simple lumière. Par contre, ça, on peut pas le casser. Ça, on peut pas le casser. Et ça, on peut pas le casser. Généralement, les trucs que tu peux pas casser, c'est que ça va avoir un impact sur le jeu prochainement. Donc voilà, le bunker, les gars. Alors, vrai, pas de cadre, pas de... Pas comme dans le laboratoire où on avait des photos, des petits indices, des petits secrets. Là, il y a vraiment rien du tout. Aucun cadre, aucun poster. Il y a juste cet endroit-là où, à mon avis, il va se passer un truc. Donc, restez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez, du coup, de la grotte sous la montagne. Donc ensuite, construction de la convergence. Dans la mise à jour 18.30, la nouvelle phase de la convergence est achevée. Rendez-vous au centre de l'île pour assister à la sinistre progression des cubes. Ça, on vous l'avait annoncé avec cette image. On voit bien que la ville des cubes va évoluer au fil des jours, au fil des semaines qui vont arriver. Et on a plusieurs schémas pour la ville des cubes. Ensuite, on va pouvoir aussi déverrouiller la tenue de la reine cube du pass de combat. Donc, la reine cube arrive dans le pass de combat du chapitre 2, saison 8. Terminez ses quêtes qui commencent dès 15h aujourd'hui pour déverrouiller sa tenue et plein d'autres objets de l'ensemble longue vie à la reine. Donc, à 15h, on va essayer de débloquer la tenue et tous les objets qui vont avec. Je vous mettrai, du coup, les astuces, les défis sur la chaîne, si jamais vous avez besoin d'aide. Et pour finir, dernière bonne nouvelle, on a, du coup, la semaine, du coup, gain de niveau accéléré. Pour finir, n'oubliez pas que pour fêter l'édition 2021 de Fortnite Cauchemar, le week-end du 30 octobre à 1h du matin au 1er novembre à midi sera un week-end avec gain d'XP augmenté, déverrouiller une réserve supplémentaire d'XP surchargé et monter en niveau encore plus vite en jouant. Donc, ceux qui n'ont pas tout débloqué, vous pourrez vous servir de ce week-end pour réussir de débloquer un maximum de choses. Et voilà, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que les infos vous ont plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour ne rien louper de l'actu de Fortnite. N'oubliez pas aussi le lien de la chaîne Twitch qui est dans la description. Si jamais vous voulez une notif dès qu'on lance le prochain stream, n'hésitez pas à venir follow la chaîne. Et puis voilà, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501